Au départ, ce qui avait été prévu, c'était que les élèves enregistrent sur Spark Adobe leur balado, qu'on les écoute comme ça entre nous, puis qu'on en discute tout simplement. Quand j'ai vu à quel point les élèves étaient investis dans leur projet, puis à quel point ils avaient choisi des sujets vraiment qui allaient intéresser les autres, que j'ai vu de la panoplie de sujets, je trouvais qu'ils étaient vraiment importants. Ils avaient réussi à me convaincre avec leur justification que c'était important de briser le silence, mais je me suis dit qu'on allait le faire pour vrai, et on a proposé le projet au reste de l'école. J'ai donc invité les élèves à produire une affiche, assez simplement dans un Google Slide que j'avais configuré aux dimensions d'une affiche 11-17. J'ai rencontré la direction avec les sujets de mes élèves, et ils ont embarqué, m'ont suivi. Donc, on a débloqué un budget pour faire imprimer des affiches en papier glacé couleur. Ensuite, j'ai associé les présentations Spark Adobe de mes élèves à des codes QR, assez simplement, que je suis allée glisser sur les affiches qu'ils avaient produites. On les a diffusées partout dans l'école. Et pendant une semaine, les élèves de l'école étaient invités à aller explorer ce que j'ai appelé le parcours balado. Donc, ça a vraiment créé un événement dans l'école où tout le monde a eu accès à ces balados-là. J'ai souhaité que les élèves réagissent et donnent la rétroaction maintenant que le balado était terminé et diffusé. Donc, j'ai jumelé certaines équipes entre elles. Chaque élève était responsable d'évaluer, de réagir à deux balados ciblés. Donc, chaque élève recevait de la rétroaction de la part d'au moins deux élèves. J'ai aussi évité les élèves à donner leurs certaines mentions. Donc, des mentions coup de cœur, des éléments qui avaient suscité leur curiosité ou qui les avaient attirés, des affiches qui avaient été particulièrement attirantes, donc qui avaient capté leur intérêt, des surprises qu'ils avaient découvertes selon leur écoute. Donc, j'ai ensuite distribué certaines mentions. Donc, j'ai donné cette rétroaction-là à mes élèves. Je leur ai signifié qu'ils avaient été sélectionnés coup de cœur, qu'ils avaient la meilleure trame sonore. Donc, entre eux, ils se sont donnés de la reconnaissance. Au terme du projet, mes élèves me demandaient de quelle façon ils pouvaient amener leur affiche à la maison parce que je les avais laissées dans les écoles. Donc, ils me demandaient des copies. Est-ce qu'ils pouvaient copier leur code QR sur une feuille pour les faire écouter à la maison? Donc, je leur ai proposé simplement de mettre le lien sur un site de classe. Donc, on a créé rapidement un site à l'aide de Google Sites. Puis, on a diffusé les balados de tout le monde, puisqu'ils étaient curieux aussi de savoir l'impact, qu'est-ce que les parents avaient pensé de leur balado, les parents de leurs amis. Donc, l'enthousiasme a débordé même à la maison, finalement. Donc, le site permet une certaine pérennité du projet, puisque même aujourd'hui, j'ai encore accès à ces balados-là, puis eux aussi, finalement. Pour ce qui est des compétences qui ont été développées chez mes élèves, elles ont été nombreuses, puis il y en a que je n'avais pas prévues. Entre autres, la citoyenneté numérique, on a travaillé le droit à la propriété intellectuelle en travaillant les images libres de droit, des effets sonores libres de droit, le comportement éthique aussi, quand on travaille en documents collaboratifs, comme ça, un grand groupe. Donc, tout ça, je ne l'avais pas prévu au départ, puis ça s'est installé tout seul au fil du projet. Donc, je pense que ça, c'est un apprentissage qui est durable chez les élèves, puis qui va rester. Moi, c'est sûr que le projet a eu des impacts à la fois sur ma pratique, puis chez les élèves, j'ai pu l'observer. De mon côté, c'est clair que je ne ferai plus l'oral comme je le faisais avant, que je vais continuer à l'enseigner aussi au niveau des compétences à l'oral. J'ai des élèves qui se sont permis vraiment d'aller plus loin que ce qu'ils auraient fait, j'en suis certaine, devant un groupe. Donc, peut-être de ne pas avoir à se soucier de son image, de sa posture, de tout ça, bien, c'est un frein, finalement, qu'on n'a pas eu à avoir. Donc, l'élève qui se sentit probablement plus libre, j'ai eu de très belles productions, que je suis certaine, mes élèves n'auraient pas été jusque-là si je leur avais demandé de livrer le même message devant le groupe. J'ai été moi-même surprise de constater à quel point mes élèves étaient fiers de leur production. Ils en parlaient entre eux. Je n'avais jamais vécu ça. Donc, mon objectif de départ, qui était, oui, d'enseigner la communication orale, mais aussi un peu de briser l'espèce de cercle infernal du stress causé par une prestation en avant d'une classe, bien, je crois que je l'ai atteinte, puisque non seulement, ce n'est pas ce qu'on a fait, donc on a fait des élèves qui étaient heureux de communiquer, mais on a aussi fait des élèves qui étaient fiers de ce qu'ils avaient communiqué. Donc, pour moi, ça a vraiment dépassé mes attentes, puis je me suis moi-même laissé prendre au jeu de ce projet-là, l'enthousiasme de mes élèves a été contagieux.